Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel, Uji, Eni, je joue contre Zobal, Roublard, Xelor. Ah je le connais lui tiens, il était dans les ladder, il était top ladder il y a quelques temps, peut-être selon l'ancien système parce que là je vois qu'il n'est pas légende. Compos assez agressif en face, donc un Xel qui va pouvoir ramener très rapidement, avec derrière peut-être un Zobal, Mascarade, Foug, et puis un Roublard qui pourrait essayer de placer quelque chose de très violent, il va falloir que je fasse gaffe. Enfin, hop, je vais essayer peut-être de mettre du retrait, je suis embêté sur la portée malheureusement, tiens je peux coller une aiguille, je pense que je vais faire ça, hop. En fait j'essaie de l'empêcher au maximum de placer un jeu trop complet dès le début du combat, on va voir dans quelle mesure je y arrive, parce que ça va certainement cop. Je vois les esquives PA, qui sont pas énormes en face, le Xelor qui joue après moi, donc comme d'habitude quand il y a du double Xelor il vaut mieux jouer en deuxième, donc c'est plutôt à mon désavantage. Bon, on va essayer de faire avec ça, je vais essayer de focus je pense le Roublard si je peux, oh quoi que le Zobal a l'air relativement fragile, il n'a pas d'ivoire à méditer donc. Là je vais venir lâcher un petit mollusse, aboiement. Une poursuite que je vais mettre ici je pense, hop, et une maîtrise d'armes, on sera pas trop mal comme ça je pense, je vais même avancer à fond avec le J concrètement, hop, puisque j'ai fait la double fil sur le Xel. Roublard qui va certainement poser des bombes, commencer à booster ses alliés. Il est en termes d'éléments, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le petit mollusse récris, ouais, reste à peu près équilibré, peu de tacles. Certainement un Roublard-Terre je pense. Bon, on a alors l'occasion d'avoir la confirmation juste plus tard dans le colis. Je vais venir faire mes petits mollusse comme ça, la maîtrise d'armes, on va faire des PM sur le Xel. Également peut-être un Sacrificiel dessus. Et je vais venir me caler par là. Ok, on est pas trop mal. Mais bon, ça peut tomber très très vite les dégâts en face, donc là, bon, je vais faire au mieux. Je vais faire au mieux, je vais cope le Roube. Donc il place les Boubou. Donc deuxième tour, le Roublard, il va faire péter les bombes pour se booster, et puis il va directement avoir 3 bombes TR reposées. Non, 2 bombes plutôt, puisqu'il joue avec cette variante, mais bon. Déjà boostées, donc déjà potentiellement très dangereuses. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va venir mettre une petite synchro comme ça. Oh putain, autant c'est pratique le Boost PM, autant c'est chiant parce que... Ça me mis dans la merde à chaque fois. Je vais caler le cadran comme ceci. Hop, hop. Là, je vais faire la Momif tout de suite. Et je vais mettre le retrait au maximum sur le Xel. Avec le Rollback. Et quand même un petit retrait sur le Roube. Ok, là on n'est pas trop mal normalement. On n'est pas trop mal. Bon alors le Xel, bien sûr, va pouvoir établir le placement sans souci. Il avait fait la fuite d'ailleurs sur le Roublard. Mais bon, j'ai quand même pu à peu près casser la distance. Et ça veut dire que, au moins, c'est pas moi qui vais me faire isoler. Bon, il pourrait, hein. Il pourrait, mais je pense que... Je pense que je me sortirais pas trop mal quand même. Et là, je vais pouvoir rush directement dans la foulée derrière. C'est ce qu'il me fait ce Xelor. Retrait, pas retrait. Là, c'était mon but. C'est que je savais qu'il allait pouvoir ramener son perso sans souci. Mais qu'il n'ait plus assez de PA pour m'en ramener un. Ok, je m'en sors pas trop mal. Avec le J, je vais pouvoir... Je vais y aller sur le Xel. Par contre, il a des grosses grosses raises le Xel, là, ce que je vois. Hop, on va faire un flare ici. Érosion à fond, là, très concrètement, sans aucun doute. Limier. Dépeçage. Double carcasse. Pour l'instant, je tape sur le Xel. Je verrai si je peux éventuellement repartir sur le Roublard assez vite. Je ferai au mieux. Mais là, ça m'aurait beaucoup trop exposé de le rush, concrètement. Ça n'aurait pas été vraiment très adapté. Alors, il fait péter sa bombe. Il fait... Ah, d'accord, tiens. Donc, c'est pas un Roublard terre, plutôt un Roublard feu. Il mérode, il a bien raison. Et il avait donc mis ses bombes pour récupérer les PA et les toupies. Alors, effectivement, les dégâts sont présents. Bon, l'érosion n'est qu'à 17%. L'érosion des Roublards, elle a été bien nerf quand même. Je vais essayer de péter ses bombes. Je vois que celle-ci, il ne l'a pas rémission. Alors, on va faire un jeu vence ici tout de suite. Je vais également lâcher un mot de ralliement. Je vais le mettre sur l'UJ. Hop, parce que comme ça, l'UJ, ça ne le recule pas. Et... Je suis un tout petit peu embêté ici. Je ne peux rien toucher, en fait, concrètement. Ah, je peux taper sur le masque, quoi. Je vais mettre des PM à l'UJ, dans le doute. On va lui remettre un boost PA pour la suite. Moi, je vais me faire une régène. Et je vais venir mettre des petits dégâts sur le masque, grimaçant là-bas. Le placement, là, vraiment, m'indique pour moi. J'aurais peut-être dû pousser le Xel au mode frayeur. J'aurais pu gérer mon truc différemment. Ouais, c'était pas terrible, tout ça. Tiens, j'ai désactivé le chat ici. C'était pour m'éviter des lags. Ok, donc on a un Zobal 2 poux. Ça fait vraiment très mal. Vraiment très mal. Et ça counter un peu... Ouah, s'ils l'a dit, je me suis quand même fait un mode 126 répoux. Mais vous voyez, ce que je prends, là, c'est assez inquiétant tout de même. Alors moi, ce que je vais faire, ça va être ramener mon cadran, très clairement. Hop. Venir placer, si je peux, du retrait. Je vais venir lâcher une zone ici, comme ça. Et en mettre sur le Roublard autant que possible. Le Roublard étant l'érodeur, je préfère que ce soit dans ce sens. Hop. Il le prend bien le retrait. Franchement, là, il n'y a pas assez d'esquive en face pour que vraiment ça me mette en difficulté. Mais bon, le Zobal me fait très peur. Les capacités de Rocks qu'il a d'un coup de burst entre les bombes plus la masca du Roublard. Euh, du Zobal, pardon. Et même sans masca, il fait de toute façon très très mal avec les deux poux. Et j'ai beau avoir beaucoup de raids, y voir des états de rage, etc. En fait, il s'en fout complètement. Avec son mode de jeu, là, il me passe au travers. Retrait en zone. Qui passe de la part du Xelor. Ok. Ok. Il repousse ses persos. Alors là, je pourrais soit rush, soit plutôt essayer de péter les bombes. Mais là, la vache, elle sent vachement booster ses bombes. Je vais plutôt partir là-dessus. Le prochain à jouer, c'est... Ouais. Je vais donc continuer à taper sur le Xel. Même si c'est pas forcément ce qui m'arrange. J'ai pas envie de rush dans le tas et de m'exposer comme un débile. Donc, c'est là-dessus que je vais rester pour l'instant. Peut-être un Arcanin. Hop. Voilà. Comme ça, on est pas trop mal, on va dire. Je vais quand même me barrer. Bon, là, je suis plus érodé. C'est la bonne nouvelle. Mais bon, il a plus QIPA. Il a quand même des bombes qui sont bien dangereuses. Là, je vais péter celle-ci. Celle-ci, il a pas de rémission. Pour l'autre, j'ai un doute. Et là, s'il veut me remettre l'érosion, ce qu'il a quand même plutôt intérêt à faire, il fait pas grand-chose d'autre de son tour. Plamiche. Ah d'accord. Donc, pas de rémission. Bon. Bon, alors, dans ce cas-là, moi, je vais venir péter ça. Mettre du soin à fond. Je vais même... Oh, là, je vais carrément le prêve. On va prêve. Double sélectif. Et on sera pas trop mal comme ça, je pense, avec l'enni, je vais venir par ici. Ok. On n'est pas trop trop mal. Je mise sur le fait qu'il va survivre mon OG. Ah, 2000 PV, quand même, c'est léger. Je vais essayer de le reculer un petit peu avec mon Xel, si je peux. Mais bon, encore une fois, comme il y a le Xel adverse qui joue juste derrière, c'est pas pratique. Là, le Zebal, qui est peut-être... J'allais dire embêté pour m'atteindre avec les bombes, mais non, pas du tout. Il peut passer à gauche, ici, me planter dans l'explo-bombe derrière. Même s'il va peut-être la péter avec des deux poufles. Là, je pense que ça l'embête un petit peu, probablement. Non, non, des deux poufles. Et il pète, effectivement, sa bombe. Et au final, ça ne m'a pas mis tant que ça comme dégâts, j'ai l'impression. Ah, il m'a pété... Il m'a enlevé, en fait, les boucliers, concrètement, là. Il m'embête, ce masque grimaçant, là. Qu'est-ce que je fais, moi ? Ok, je peux faire un TP ici, parfait. Et là, on va venir chercher le retrait à fond, très clairement. Je vais même pouvoir faire péter la synchro, je pense. Il ne me tacle pas, c'est nickel. C'est vraiment le Roublard, il faut que j'enlève ça, sinon je ne vais jamais m'en sortir avec le chat. Ok, bon, j'ai fait péter tout ce que je voulais à peu près. Ce n'était pas trop dégueu comme tour par rapport à ce que j'ai pu faire à d'autres moments avec mon Xelor. Là, on a quelque chose qui est correct. Le Xel qui a pris du bon retrait, il est à 5 PA. Le Roublard à 6 PA. Il a même pris la petite synchro sur l'érosion. Le focus Xelor n'était pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, je me suis adapté comme je n'ai plus au combat. Là, je vais voir pour repartir sur un focus Roublard, ce ne serait pas trop mal. Ce serait bien que j'arrive à péter son cadran aussi. Ça, je vais faire au mieux. Bon, il me met du retrait sur mon J. Il me fait péter la synchro, elle fait plutôt mal. Je vais me faire un petit peu l'âge, je pense, là, cette fois-ci. Et je vais repartir sur le Roublard. Je peux enfin lui mettre l'étape 3 dessus. Hop. L'affection. Ok, je vais me faire un peu l'âge. En fait, je ne vais peut-être même pas éroder. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire double limier. Double carcasse. Et me barrer. Je vais me barrer ici. Hop. Roublard a pris cher quand même, là. Il a une bombe, là, qui est menaçante. Je vais essayer de la terminer avec les nids. Mais en termes de placement, il pourrait éventuellement s'arranger pour me mettre les deux persos, là, dans un mur de bombe. Mais comme il n'a plus beaucoup de PA, si lui en faut déjà 3 pour caler une bombe, il va être embêté, comme il y a le masque, en plus, qui empêche l'aimantation à gauche, ici. On n'est pas trop mal. Bombe ambulante. Alors, il va plutôt chercher les dégâts sur l'oxel, peut-être, cette fois-ci. Là, l'air de rien. Je peux presque... Je pourrais presque aller chercher le corrompu sur lui, hein. Mais bon, je vais plutôt jouer save, quand même. On va venir mettre sacrificiel. Double déroutant. Non, juste un déroutant. Un mot de régène. Est-ce qu'il va me falloir aussi ? Le coup de corrompu, là-haut. Ah, ça passe pas, merde. Bon, alors là, j'ai pas d'autre choix que de lâcher la flamille. J'aurais voulu re-stimuler mon Xel, et éventuellement mettre un mot de frayeur au Zobal. Mais il fallait vraiment que je pète la bombe, parce que là, j'étais en danger de one-shot sur le Xelor. Donc, j'avais pas trop le choix. Le Zobal, 12 PA. Il a pas mal de PA, cette fois-ci. Enfin, de toute façon, le Zobal, c'est pas celui que je chacharale en priorité. Plutôt le Roublard, quand même. Parce que le Zobal, comme tous les modes de poux, il est peu sensible au retrait PA, puisqu'avec peu de PA, il peut me mettre des gros dégâts. C'est un peu le point fort de son mode, si je puis dire. Ok, il vient me mettre les deux poux pour m'enlever le... M'enlever les protections. C'est assez contraignant pour moi. Peut-être une masquerade qui va tomber ici. Non, il a pas les PA. Ok, ça va, je m'en sors pas trop trop mal. Avec le Xel, j'ai que cette PA, ça c'est un peu embêtant. Ok, je peux faire ça ici. Je vais venir tout simplement râler le Xel ici. J'ai pas grand chose de plus à faire, malheureusement. Faire ça, ça. Et venir tacler le Roublard. Et comme ça, le Xel, alors ok, je le rapproche de Logie, mais je le mets dans la zone de retrait du cadran, ce qui est pas trop mal quand même. J'ai l'UR. Alors là, il va peut-être me faire une frappe pour me mettre dans le mur de bombe, et c'est effectivement assez dangereux pour moi. Je prends combien là ? 300 et quelques, ouais, c'est assez inquiétant quand même. Je mets le masque ici. Bon, le masque, en soi, ne m'inquiète pas trop, mais là, derrière, avec Logie, je suis pas bien. Avec les niches, j'ai hésité à mettre un déroutant supplémentaire, ça aurait peut-être été mieux. Je prends encore du retrait, je prends des dégâts, c'est très très inquiétant tout ce qui se passe ici. Je vais lâcher un mollusque, là, vraiment sans hésitation, là-dessus. Donc je pète la bombe. Je vais y aller, je pense, double carcasse, ça passe, ouais. Mollusque, c'est... Ça sert à rien d'en mettre un de plus. J'en réfléchis à si je peux faire quelque chose pour me barrer. Ah, je vais faire ça, on va faire une poursuite. Et je vais fuir, je pense que là, je suis pas trop mal. Je me rapproche du lapin, je mise surtout là-dessus, en fait. En revanche, là, avec les nids, du coup, je pourrais pas le soigner. Mais clairement, là, le roublard, avec l'EPA qu'il a, il aurait pu me terminer trop facilement. Donc bon, je pars dans une optique d'essayer de survivre. Roublabo. Il va quand même pas essayer de me chercher, roublabo. Peut-être plutôt juste à tirer l'explo-bombe pour mettre le Xélor dans le mur. Un peu... Un petit peu perplexe, là. Ouais. Il repousse mon ennemi, il m'empêche d'aller le soigner. Enfin, de toute façon, je pouvais pas, hein, donc concrètement. Ce que je vais faire. Heureusement que j'avais mis le petit mot de régène. Vous voyez, je vais mettre des PA au Xel quand même, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai la portée, hein, sur le... J'ai la portée sur notre ami roublard. Donc on va mettre un petit boost PM, comme ça. On va mettre un délock Ivoire et un coup de corrompu qui passe et qui met le roublard un peu en difficulté tout de même. J'ai le lapin, là, qui va remettre un petit coup de soin. Mais bon, je suis quand même pas très très serein avec ce petit Tujy. Il vient chercher, ici, le pivot pour se téléporter. Ok. Le Xel m'embête un petit peu. Mais bon, est-ce qu'il aura assez de dégâts pour être vraiment dangereux ? Je pense que je vais plutôt choisir d'aller légumiser le roublard. Ce sera certainement mieux, hein. Le Xel, il a l'air d'être plutôt retré P.A. Il a pas des gros dégâts. J'ai pas vu grand-chose de très dangereux. Ouh, la comédie, quand même, là. Ah là, c'est une belle portée, son machin. Ça m'inquiète pas mal. Ah, je vais plutôt quand même partir. Ok, on va faire ça. On va faire un peu de retrait sur le Xel tout de même. Je pourrais lui mettre... On va faire ça. Hop. Là, j'hésitais, en fait, soit mettre vraiment du retrait sur le roublard, soit faire une frappe de Xel pour rapprocher mon nenni, ce qui aurait été bien aussi. Mais, euh... J'avais vraiment peur que le roublard me termine derrière. Là, le Xel, il a 2 P.A. Donc, a priori, mon Oji n'est pas trop inquiété. Et là, l'Oji va pouvoir aller chercher le roublard. Ça, c'est le but. Et je pense qu'il va faire une mission suicide, notre Gynac. Je vois pas trop comment il pourra tenir. J'ai pas envie de passer ma vie à courir. Donc, à mon avis, on va partir là-dessus. Il nous fait quoi ? Il nous fait une petite TP. Une synchro. Ok. Il aurait mieux fait de me faire un sablier de Xel. Là, j'ai les PM pour aller chercher le roublard, de toute façon. Je pense que je vais faire un tour de rox. Hop. Roublard, 5 P.A. Je réfléchis à ce qui est le mieux, là. Je pourrais presque tenter le kill. Carcasse, on est... Ouais, elle est pas très boostée, la carcasse, quand même. Je vais faire un mollusse. Et un dépeçage à nouveau. Je reste ici. Je prends l'émeraude. Le roublard, il se retrouve à 6 P.A. Est-ce qu'il peut me terminer ? Il a plus son roublabo. Je suis insoignablement encore. J'ai plus la prêve. Je pense qu'il va me tomber, le J. Ah, c'est vrai qu'il récupère ses P.A. comme ça. C'est vraiment très embêtant pour moi, ici, dans ce contexte. Bon, il m'a toujours pas cassé l'ivoire. Là, il est cassé. Flamish, ok. 3 P.A. restant. Il va peut-être s'en servir pour faire... Pour se mettre invisible. Non, il fait péter ça aussi. Il va manquer de temps, un peu, là, non ? Extraction, ok, non, ça va, il a fait son tour. Bon, du coup, moi, mon... Du soin ne servirait à rien. Je vais faire une flamish, ici. Je vais lâcher un corrompu. Il faut vraiment que je tue le roublard, hein. Hop. Je peux faire encore une flamish. Et là, malheureusement, on a un The Ball full PV qui vient jouer derrière. Donc, c'est fini pour mon UJI. On est donc en 2v2, ce qui peut être intéressant, également. Je vais en mettre plutôt P.A. sur le XEL. Ça ne sert à rien de booster le UJI. Il est mort. Ok, donc 2v2. Alors, à quel moment je me suis fait éclater le UJI ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal gérées ? J'aurais tendance à dire qu'il n'y avait pas eu une erreur en particulier. C'est plutôt... Voilà, j'ai pris quand même les 2 poux qui passent malgré des modes très solides. Dans les bombes, je n'ai pas pris tant de dégâts que ça. Il y a la synchro du XEL qui m'a fait bien mal, quand même. Bon. Là, on se retrouve donc en 2v2. Moi, j'ai du soin. Eux, ils ont de la protection. En termes de dégâts, je pense que sont... Moi, je vais plutôt jouer mon tour avant de raconter ma vie. Ce sera mieux. Je vais recaler un cadran comme ça. Ici. Hop. Et on va venir chercher... La TP. Putain, décidément, j'ai du mal. C'était vraiment le moment de galérer, là. Et de bégayer. Ah putain, j'ai fait absolument n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On va faire double fuite. Contre et flou, je voulais faire. J'ai pas eu le temps. Là, c'est ma faute. J'étais en train de commenter très clairement. C'est débile. J'aurais mieux fait de me concentrer un peu sur ce qui se passait. Et j'ai bégayé sur la cop. J'ai louché. Je me suis trompé d'une case. Pas terrible. Dommage de fail un petit peu un tour là-dessus. Alors, il me recule les nids. Il va peut-être chercher à se rapprocher, à isoler mon Xalor. Pour se retrouver en 2v1 contre lui. Ce qui peut être tout à fait efficace. Il faut vraiment que je pète son masque grimaçant. C'est intuable, ce bordel. Si vraiment vous prenez pas l'épée A pour vous le caler. C'est un peu chaud à tomber. Alors, je pense que... Ah, je peux faire un Galva. Tiens. Je vais en faire un. Galvanisant ici qui est nickel pour moi. Et ça me permet d'aller faire un ralliement sur la synchro. Et ce que je veux bien sûr, c'est pouvoir mettre du soin comme ça sur le Xal. Il me fait peur là avec son Zobal. Il l'a placé parfaitement pour que je me prenne des deux poux. J'ai remis l'épée A sur le lapin. Vous voyez, le galvanisant m'a permis à la fois de mettre l'épée A sur le lapin ici. Et de pouvoir avoir une synchro stimulée pour m'en rapprocher. C'est pas trop mal. Je vais y aller à fond sur le Xel, clairement. Là, je vais essayer de jouer à la pétrification, je pense. En mon Xelor, ça pourrait être pas mal. Oh la vache, le Zobal, il me respecte absolument pas. C'est vraiment violent tout ça. En termes de... Ouais. Allez, on va jouer à la pétrife. Si je peux. On va faire ça comme ça. Et je vais me barrer là-haut. En me mettant un petit flou, pardon. Je prends pas l'enni, je n'ai pas spécialement envie de le prendre. Je mets le retrait PA sur le Xel ici. Ça se retrouve à 3 PA. Un petit peu embêté. Et c'est surtout dans le but qu'il n'isole pas trop mon ennemi. Bon, il peut lui faire une frappe de Xel. En termes de TP, là, il va pas trop pouvoir. Mais frappe de Xel, il peut me rapprocher un petit peu. Il pourrait, par exemple, me mettre ici. Si j'y arrive. Ouais, c'est ce que je voulais montrer, effectivement. Et me tacler. C'est bien joué de sa part. Là, je peux pas trop me dé tacler, concrètement. C'est compliqué pour moi. Ouais, que. Ce serait pas la meilleure chose à faire, quand même. Malgré la grosse perte de PA que ça m'occasionne. Non, on va pas abuser. On va faire régen. On va lui faire... Petite flamiche. Droitement. J'allais dire du sélectif, ouais. Ouais, je m'étais encore dit que j'allais mettre dans la zone. Mais c'est vrai que maintenant, on peut plus faire comme ça. Bon, c'était pas incroyable, hein, ce que je vous ai fait, là. Pas terrible, terrible. Et encore une fois, son masque, ça me parait vraiment intuable, ce bordel. Ça me parait intuable. Bon, heureusement, j'ai des petrifs qui commencent à être boostés. Petrification, hein, c'est un super sort dont le coût en PA se réduit. Au fur et à mesure que vous le lancez. Bon, la réduction dure de tour, je crois. Donc, il faut vraiment le spam pour que ce soit utile. Mais une fois que c'est lancé, c'est quand même pas mal du tout. Alors, avec le Xen, on va couper le chat. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Des plastrons dans tous les sens. Avec un rollback, je mets les choses comment, là ? Ouais, ça m'arrange pas particulièrement. On va quand même mettre un chaff. Si je peux avoir un cri de chaff à ce stade du combat, c'est génial. Bah voilà, il suffisait de demander. Là, comme ça, je prends un téléfrag sur tout le monde. On va venir mettre ça comme ça. Hop. Ainsi qu'une momif. Et une petite frappe de Xel, qui va avoir pour but de rapprocher le cadran et de le remettre dans le tas. Ce qui est nickel. Le chaff met beaucoup, là. Vraiment, c'est parfait. Et, bah voilà, je suis pas trop trop mal, là. Je suis pas trop trop mal. Xelor 2 PA. En fait, il a pas mis d'esquive PA. Moi, j'en ai mis un tout petit peu. J'ai 68, 72. Ouais, je dis ça, mais je suis pas tellement mieux qu'eux, en fait, concrètement. Il me fait péter la synchro. Donc, on est tous les deux dans une optique boost PA, retrait PA, avec des dégâts. Bon, il a quand même plus de dégâts avec son zobal, mais moi, j'ai l'avantage du soin de Lenny. Donc, c'est... Je sais pas. Là, j'ai vraiment du mal à voir comment ça va se terminer. Mon Xelor, il commence à bégayer un peu en termes de points de vie, là. Et il peut venir me tacler à chaque fois. Il m'empêchait de soigner. Ça, c'est un peu triste. Heureusement, j'ai le mode solidarité qui soigne son ligne de vue. Je me prive pas pour le faire, bien sûr. Là, je peux chercher encore du soin comme ça, au sélectif. C'est pas trop mal. Hop. Bon, bah, tant qu'à faire, je vais taper un peu sur le Xel. Mais bon, dégâts de mêlée, c'est pas top. Et je vais venir ici, je pense. J'aurais peut-être une petite TP à faire. En tout cas, je reste dans la zone du cadran. On va activer le chat ici. Lapin qui peut spam le soin avec tous les PA qu'il a. C'est pas trop mal. Je vais partir sur le Xel, quand même, hein, plutôt. Encore une fois, le masque grimaçant du The Bal me met un peu dans le mal. The Bal qui est complètement taclé ici. Moi, j'ai mes pétrifications qui sont à 2 PA. C'est bon, le sort est opérationnel. Oh la vache, les libés, les comédies que je me prends. En fait, il va m'avoir à l'héronaturel. Il a vu les dégâts qu'il me met, là, avec les deux poux. Comédie sur mon cadran. Bien vu. Bien vu. Ça donne vraiment envie de jouer du The Bal. Est-ce qu'il est Téléfrag ? Il est pas Téléfrag. Je pourrais faire... Je sais que j'ai une Synchro là-bas qui est un peu boostée, mais je vais préférer en remettre une quand même. Parce que là, mon but n'est pas de mettre des dégâts, plutôt de chercher le retrait systématique. Hop. On va en mettre ici, comme ça. En fait, c'est vraiment le The Bal qu'il faut que je râle, systématiquement. Il faut aussi que je vienne chercher du truc comme dans ce style, ici. Hop. Ah, en termes de point de vie, je suis mal, quand même. Je suis pas bien, hein. Le Xellar, 8 PA, 11 PA, 1 PA sur le The Bal. Bon, il y a des bugs d'affichage, des PA en plus, comme toujours, bien sûr. Donc, pas toujours facile de savoir on en est où, exactement. Rembobinage, téléportation. Alors, il va peut-être me faire péter la Synchro. Est-ce qu'il veut la faire péter maintenant, ou plutôt s'en servir pour tacler ? Je pense que là, il a l'air parti pour du tacle. Heureusement, là, j'ai mon lapin qui est placé d'une manière qui va me permettre de me détacler. Ça, c'est nickel. Il repose son cadran. Et il me place pour les doupous du The Bal, c'est bien vu. Sauf que le The Bal n'a plus de PA, encore une fois. Petit retrait ici. Ok, c'était plutôt bien joué de la part de cet adversaire. Le lapin, je crois qu'il n'a pas besoin d'être stimulé. Ah, de toute façon, je dis ça, mais concrètement, j'ai la ligne de vue sur le Xel direct. Donc, on ne va pas s'embêter, on va soigner. Hop, je peux même y aller sur du sélectif. Ce sera pas mal du tout. Ça me permet de taper son cadran en même temps. Et on va essayer de mettre de la flamiche sur le Xel. Mais je crois que je vais lui mettre une flamiche. Allez, comme ça, je vais aller au clivoire. De me mettre en sorte qu'il ne me tacle pas trop. The Bal a récupéré des PA. Il a pris le boost PA du cadran. Il se retrouve à 4 PA. Alors, pourquoi 4 ? Je ne sais pas. Je vais le voyer à 3. Comme il dit, ce qu'il met pour 2 PA, c'est juste dévastateur. Il va où, lui ? Il va là, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok. Hop. Ok, bug d'affichage, une fois de plus. Là, je me voyais à 2 PA, mais j'en avais qu'un. C'est... Voilà, c'est de fus, ça. The Bal, je pense que... Enfin, je pense... C'est pas, je pense. J'avais envie de vous faire du colis The Bal, là. C'est encore une fois, je sais qu'il y en a qui... Dès qu'on parle des classes, machin, qui deviennent fous. Moi, j'ai un stuff d'Opu qui est tout à fait opérationnel. Qui est tout à fait adapté pour un The Bal. J'ai oublié que je jouais sur mon steamer. Et j'avais prévu de vous faire des vidéos avec. Et puis là, il y a eu la nouvelle mise à jour qui a été annoncée. Donc, pour l'instant, je ne touche plus du tout à mes teams PVP. J'attends de voir ce qu'il va y avoir sur les mises à jour. Pour savoir si je continue ou pas. Mais... Donc, c'est pour ça, voilà. Je me suis dit, bon, ça sert à rien que je rabonne un The Bal, etc. Mais sinon, j'avais prévu, là, de vous faire du colis en The Bal. Ce qui aurait pu être vraiment sympa, je pense. Le Xel, là, qui est encore une fois bien embêté. Je vais venir lui mettre du solidarité. Hop. On va mettre un petit mot de frayeur comme ça. Double sélective. Si, également, on peut se soigner le cadran, c'est pas trop mal. Je vais venir me caler. Je vais venir ici, je pense. Hop. Encore une fois, bon, c'est ce qu'on peut. Compliqué, ce combat. Ça n'avance pas trop. Je trouve qu'il domine quand même plutôt avec les énormes dégâts de son The Bal. Les deux poux qu'il me met à travers mes res. Je pense que c'est lui qui va me tomber en premier, concrètement. Elles sont encore à 2 PA, mais pétriffes, là. Ouais, non, même pas. Bon, déjà, je peux mettre du retrait en zone. Ça, déjà, c'est efficace. Indéniablement. Il va falloir que je remette la momif également. Allez. Ça, comme ça. Petit chaff qui vient me mettre un petit peu des coups de pouce par-ci, par-là. Mais bon, de toute façon, il tape The Bal. C'est sur le Xen que j'étais parti, donc ça ne me sert pas à grand-chose, au final. Je me suis placé un peu comme une quiche pour le retrait en zone, là, c'était pas spécialement malin. Poussure temporelle. Tiens, il jouait la poussure temporelle, lui. 5 PA restants. Moi, je suis toujours inquiet de savoir si je vais pouvoir soigner mon gousel derrière ou pas. Ça peut aller très vite pour qu'il me termine. Le kawatt, ici. Ok. Ok, ok. Là, j'ai un lapin. Je vais... Ah, j'ai pas assez d'invoque, merde. Je vais lâcher un galvanisant. Pourquoi je mets un galvanisant ? C'est parce que ça me permet de maxer les soins, en fait. Du solidarité, ça me fait beaucoup plus de soins, de cette manière. Hop. Je vais faire mes maîtrises d'armes. Bon, frayeur, j'ai pas grand-chose de plus à faire, ici. Et on va mettre du double sélectif, comme ça. Je soigne également mes invoques. Et je vais reculer un poil. Et là, à nouveau, il m'a bien placé pour que le Zobal m'éclate dans la kawatt, à chaque fois. Et je vois qu'il calcule ses tours pour que le Zobal puisse m'empaler complètement. Plutôt bien vu de sa part. Comédie, je prends très cher. Je prends très cher. C'est vrai que c'est marrant qu'il y ait un Zobal de poux dans chaque team. J'ai 12 PA, ici. Rollback, est-ce que ça nous fait du téléfrag ? Ouais, ça nous fait du téléfrag, c'est pas trop mal. Je vais faire une synchro, ici. Ça pourra servir, je pense. Ce serait bien que j'arrive à péter son cadran, ça lui enlèvera du retrait. Et là, je vais partir sur le Zobal. En termes de retrait, là, elle est repassée à son coup de PA maximal, ma pétriffe. J'ai mal géré mon truc. Ok, là, je suis pas trop mal. Enfin, le Chafeur pète son invoque un petit peu handicapante. En vrai, je compte sur le Chafeur pour me faire gagner le truc, là. Sinon, je suis pas trop bien. À nouveau, il a une belle zone de retrait, ici. Bon, alors, lui, il a pas de synchro, mais là, il pourrait limite être un danger pour le Xel. Et là, s'il a un tout petit peu de dégâts, ça peut aller vite. Je pense qu'il va soit râler mon Annie, soit, encore une fois, gérer le placement pour que je puisse pas faire ce que je veux. 5 PA restant sur lui. Recule mon Xel. Et il va venir me tacler. C'est plutôt bien joué, ses placements. Franchement, c'est pas mal. Et à mon avis, je vais tomber là-dessus. Alors, je réfléchis à comment me détacler. Mon lapin, il est ici. Je peux le repousser. On va venir faire un petit ralliement, comme ça. Je peux même, éventuellement, virer ça. Là, je vais lâcher la prêve, quand même. Et je vais aussi, quand même, mettre du mode régène. Hop, et venir tacler, ici, le zob. Pas trop mal. Je mets, quand même, du mode régène, comme ça, si des fois, il y a des tours où il... Il m'empêche d'aller chercher la ligne de vue pour le soin. Bah, je peux quand même prendre du soin grâce à ça, un petit peu. Bon, pour l'instant, je reste en vie. Mais c'est chaud. Et surtout, je vois pas trop ses points de vie descendre. Bon, cela dit, j'ai quand même pété le masque du zobal. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Commence à taper sur mon anémie. C'est un petit peu inquiétant. Mais ça va. Moi, je me retrouve ici, le casque du Xel. Ok. Là, je vais venir chercher la TP, ici. Bon, la TP, elle fait pas très propre, mais c'est pas grave. Je vais rebooster mes pétrifs. Déjà, là, je mets un peu de redrack, comme ça. Mais surtout, je veux préparer mes pétrifications pour la suite. Je vais rester là avec le Xel. Ok. Bon, une fois, à chaque fois que je le tape, je tape dans les boucliers du zobal, concrètement. Donc, ça m'avance pas des masses. Est-ce qu'il me tacle, le zobal, il me tacle pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Zéro de tacle, ouais. Le mode de poux, bien sûr, il n'y a jamais de tacle dessus. Donc, du moins, c'est assez rare. On peut se faire des modes de poux avec du tacle, mais c'est... pas forcément très pertinent par rapport à ce que ça demande comme sacrifice dans le stuff. Le Xel, il va venir peut-être isoler mon nanny. Oh, non, d'accord. De paradoxe. 9 PA restant. Oh, ça, ça sent le Xel qui va pas terminer son tour, ça, non ? Ah, il joue plus vite que moi. Ouais, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Encore une fois, placement géré de manière plutôt pas mal par l'adversaire. Pour que je fasse gaffe à mon nanny, parce que moi aussi, je commence à être un peu dans le mal en termes de points de vie, là. À un tel point que je me demande... Je vais me faire un mode régen sur moi. On va faire quand même du sélectif là-haut. Et... Ah, comme ça, le sélectif aussi, c'est pas trop mal. Non, non, je vais en faire un ici. Je vais faire un fou droitement. Et... Petite flamish par là. Ok, je reste là, comme ça, le Zobal, là, il est pas forcément bien placé pour me mettre des dommages. Mais il peut... Ah, comme il dit... Ah, putain, c'est un diagonal, son bordel ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! En plus, j'ai pas de PA avec le Xel, alors pourquoi j'ai pas de PA ? Il m'a mis tant de retrait que ça. Non, d'accord, c'était les affichages un petit peu, une fois de plus. Euh... Je vais y venir... Chercher tout simplement la momif, ici. J'ai l'ior, j'ai moyen de faire une petite TF quelque part, là, ou... Non. Ok, on va mettre ça comme ça. Et là, là, je commence à être pas serein du tout. Je vais me barrer un peu avec mon Xel, là, je vais me mettre ici. En essayant de m'éloigner un peu de ces trucs, mais ouais, bon, là, je pense que c'est fini. Les deux poux, en fait, ça... Les stuff raise et tout, bah, les couilles, hein, ça rentre dedans complètement. C'est un petit peu pour ce constat, hein, que j'ai choisi de me faire un mode de poux, hein, c'est vrai que c'est très intéressant dans beaucoup de contextes. Je les ai pas forcément très bien utilisés avec les couilles que je vous ai fait en steamer pour l'instant, bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein. C'était plus de la découverte de gameplay qu'autre chose. Mais je pense que quitte à jouer deux poux, le The Ball est bien mieux que le steam, hein. The Ball, c'est incroyable, hein, avec le masque, là, c'est... Je trouve ça plus intéressant, alors que le steamer, il vous faut déjà évoluer les tourelles, etc. Et comme maintenant, beaucoup de colis sont déjà terminés au tour 2, une tourelle qui se booste au tour 3, c'est pas forcément très pertinent, quoi. Est-ce que je remets du galvanisant, là ? Non, pas trop. Ok. Je vais restimuler mon gzelle, plutôt. Je vais lui mettre des PM. Et je vais venir mettre du double sélectif en essayant de taper le cadron adverse également. Et je me barre avec mon nenni qui a quand même pris cher, hein. Allez, chaffeur, viens m'aider, là, j'ai besoin de toi. Ok, le cadran, 200 points de vie restants, je vais essayer de le terminer, ça serait pas mal. The Ball, 14 PA. Ouais, qui remet, qui protège son gzelle. Eh, il descend quand même en vitalité, le The Ball. Oh, il remet son masque, ok, j'ai rien dit, je le tuerai jamais. Je le tuerai absolument jamais. Alors là, j'ai 14 PA. Ouais, ça m'avance pas beaucoup, tout ça. Je vais être obligé de lâcher une synchro ici pour récupérer mon téléfrag que j'avais perdu. C'est un peu con de perdre la synchro que j'avais commencé à booster, mais pas trop le choix. Je vais également lâcher une kawad que je vais mettre ici. Et ce, afin d'aller embêter notre ami The Ball, de cette manière. Pas moyen de le tuer le bordel là, j'aurais kiffé. Dommage. Pas terrible, surtout le gzelleur. Pas terrible, terrible. Je vais pouvoir péter le cadran, sauf si le gzelle décide de le replacer, ce qui en mettrait un full vita. Une synchro ici. Synchro qui sert plus à faire... Ah, j'allais dire plus à faire de l'ATP que des dégâts. Mais a priori non, c'est pas son cas ici. The Laron 6. Ah, lui aussi il a l'air de galérer un peu. Bon, cela dit, il vient quand même bien me tacler à chaque fois. En revanche, là, il a peut-être pas vu que le cadran avait presque plus de PV. Je vais pouvoir normalement le mettre un petit sélectif et ça le va terminer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller rush sur le gzelle pour l'aider ? En fait, pas tant que ça ici. Je vais plutôt me mettre du soin comme ça. Le gzelle va se débrouiller comme il peut. On a un The Ball. Pourquoi il est à 3 pia le The Ball ici ? Je ne l'ai pas râle à ce point. Deux pia. Voilà, bon, encore une fois, les affichages. Voilà. No comment, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre du retrait à fond là-dessus. Comme il dit, je vais repartir sur mes pétrifs. Et je vais vraiment les humiser, le The Ball systématiquement. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Comme ça, c'est pas trop mal. Merde. Ouais, non, si c'était pourri en fait. C'était pourri. Est-ce que je ne peux pas... Une gélure, ça ne bouge pas lui ? Je suis perdu là. Bon. Il n'avait pas bougé le masque depuis qu'il l'a invoqué. La gélure, je ne voyais pas de déplacement généré. Ça m'a un petit peu froissé mes prévisions là. Bon. On s'adapte. On s'adapte. Bon là, pour le coup, il n'a vraiment pas beaucoup de PA. Là, je pense qu'il doit en avoir 5 ou 3. Au pif. Au choix. Ah, c'est bien de nous faire des mises à jour songe infinis, machin, etc. Peut-être régler les problèmes d'affichage un jour, ça peut être une idée sympa aussi. Quand je dis ça, je ne dis rien, je propose, mais je pense que ça frappe plus d'un heureux quand même. Est-ce qu'il nous fait péter la synchro ici ? Il aurait pu, hein. Il aurait pu, il ne choisit pas de le faire. Je me demande si je ne vais pas la péter, ça synchro. Bon, déjà, je vais refaire un galvanisant. Je vais faire une, j'allais dire, une maîtrise d'armes aussi, certainement. Mais en fait, non, plutôt un ralliement là-dessus. Cadran, je vais le replacer dans tous les cas. Et venir chercher les sélectifs ici, qui prennent tout le monde et qui viennent soigner un peu mon gousel. Et ça, c'est quand même plutôt appréciable. Hop, et si je peux péter ça synchro, ce sera aussi bénef. Et le lapin qui fait des boucliers aux e-balles, tout ce qu'on aime. Ah, il est en train de mérouder à l'érosion naturelle, c'est violent. C'est violent. Bon, moi, il ne faut vraiment pas que je le laisse placer la synchro ici, mais je ne sais pas si je vais avoir les dégâts pour terminer quoi que ce soit avec mon gousel. Ok, je fais un petit téléfrag ici, je suis taclé par le gouselor. Ok, on va venir mettre ça comme ça. Bon, au coup, je vais mettre ça là. Hop. Oh, c'est quand même. TP là. Boum. Hop, qui sait qui joue après ? C'est le gousel, ouais. On ne arrange pas tout ça. Cadran qui nous remet ici. Un peu de boost, de retrait, mais pas suffisamment. La synchro qui s'entoura avec 100 PV. Ça fait un peu de la peine. Elle va probablement pouvoir clean le lapin, éventuellement le cadran, et peut-être même le gousel avec. Je verrais aimer la terminer. Rollback. 9 PA sur le gouselor. Alors, comment il m'a mis mon gousel ici ? Normalement, s'il fait un paradoxe, il pète la synchro là. Ou une poussière temporelle sur son cadran. Ouh, quelle est vilaine. Elle est vilaine avec tous ces boosts là. Alors, est-ce qu'il isole encore mon nanny ? Je pensais vraiment qu'il ferait péter la synchro ici. Ok. Alors là, il va falloir faire opération survie. Remettre. Un sélectif. Un foudroiement. Foudroiement qui sauve la vie, bien des reprises. C'est souvent un sort qu'on ne voit pas trop l'utiliser, mais moi je trouve ça génial. Je vérifie que la case est bien disponible ici. Je peux mettre du sélectif comme ça. Hop, je vais pète son cadran. Ça c'est une bonne nouvelle. Je vais péter également ça synchro. Et normalement, je peux même faire encore frayeur. M'approcher et faire un solidarité sur le Xel. Et ça devrait lui permettre de tenir à peu près. C'est bizarre qu'il n'ait pas fait péter la synchro avec le Xel. Il pouvait le faire vraiment plutôt que se prendre beaucoup de pia pour aller bloquer mon nanny. Sachant qu'au final, je m'en sors tout souvent pour me détacler. Le lapin qui fait des boucliers à chaque tour au masque et aux eaux balles, ça ne me plaît pas trop ça. Peut-être falloir qu'il arrête de faire de la merde, surtout que bouger d'une case comme ça, ça ne sert à rien du tout. Ok, là on va essayer de réfléchir à un tout petit poil à ce qu'on fait. Peut-être lâcher un debuff sur le Xel peut être bien si je suis encore en vie, bien sûr. Parce que là, vu comme c'est parti, j'ai l'impression que je me fais un peu éclate. Ok, hop. Il faut vraiment que je remette du râle sur le Zobal, sinon je ne me sortirai jamais. Je crois qu'on va rester là-dessus en fait, ça ne sera pas trop mal. Est-ce que je peux faire une petite TP quelque part éventuellement ? Tiens, je peux faire un paradoxe. Ça, c'est pas mal. Et, je vais venir mettre ça comme ça. Je vais rester là avec le Xel, je ne suis pas trop mal. En fait, je veux que les nids puissent me soigner d'un côté ou de l'autre. Le paradoxe, je l'ai fait pour que s'ils pètent mon 4 range, je puisse le relancer derrière. Xelor, 12 PA, The Ball, alors 1 PA ou pas 1 PA ? Je ne sais pas. S'il pouvait avoir 1 PA, bien sûr, ça m'arrangerait. C'est un marathon ce combat. Il va quand même falloir que j'arrive à taper un peu le Xel un jour, ça m'arrangerait bien. Très souvent, je me retrouve en dégâts de mêlée contre lui. Et quand ce n'est pas le cas, c'est dans les bouclis du Zobal que je tape. Je suis tellement obligé de soigner mon Xel, que je suis assez embêté. Mais ce qu'il faut, en fait, c'est qu'au maximum, je vienne chercher les zones. C'est vraiment l'idéal. Typiquement là, double frayeur et du sélectif. J'ai même envie... Je vais faire ça. Je vais faire du double sélectif. Déroutant. Et peut-être même alternatif. Si déjà j'arrive à caler mes sélectifs à chaque fois, ce ne sera pas trop mal. Les pétrifications sont à 3 PA ici. Ok, je peux les utiliser. Le lapin qui fait des boucliers au masque et au Zobal, c'est vraiment insupportable. C'est les IA de merde là. Donc effectivement, il était bien taclé, notre ami quand même là. On va faire une aiguille. Rope de Xel. Une petite TP par là. Pétrif. Normalement, il a 2 PA là. Ouais, 2 PA. Et ça me permet de faire également un sablier. Je vais me parer comme ça. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop trop mal. Je tiens, je ne sais pas comment, mais je tiens. Vraiment, quand j'ai vu les comédies qui me lâchaient à 750 pour 2 PA, là, je me suis dit, ok, bon, très bien. Mais je suis encore là. Je suis encore là. Le Xel, je voulais le mettre une case de plus, je n'ai pas eu le temps, parce que là, ça lui donne une frite épée en diagonale. Ce n'est absolument pas ce que je voulais. 8 PA. Rambo. Momif. Bizarre ce qu'il nous fait, là. Ah oui, d'accord, il isole mon ami. Bon, encore une fois, j'ai quand même pas mal de moyens de me déplacer. Je pense que par là, c'est le plus intéressant, certainement. Ouais. Hop. Hop. On remet le stimulant. Là, je peux même y aller au sélectif. Bon, full vita sur le Xel, j'aurais peut-être pu mettre un peu moins de sang au tour précédent et plus de dégâts, parce que là, au final, je me retrouve dans un contexte où ce n'était pas nécessaire de soigner à ce point. Mais n'ayant pas la ligne de vue sur ses autres persos. Une comédie, à nouveau. Oh là là, ça m'embête, le masque, là. On va faire un petit rollback, je pense. Je vais essayer de marquer la ligne synchro. Cette fois-ci, je vais essayer d'en rester une boostée. On va voir dans quelle mesure je peux booster quelque chose. Hop. Là, je suis quand même un peu embêté. Bon, du coup, là, c'est le Xel qui part à l'ouest. C'est pas plus mal. Hop. On va mettre un petit retrait comme ça, dans tous les sens. Hop là. Ah bah, elle a pété ma synchro, merde ! Ok, my bad. Décidément, je suis pas un pro-joueur Xel, vous le savez. Là, par contre, avec l'isolation de mon nanny, non, l'isolement, pardon, pas l'isolation, c'est un peu problématique, quand même. Plus embêté pour me rapprocher. En termes de portée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il me manque un PO. Ça, c'est vraiment la classique. Le masque grimaçant, qui va quand même finir par tomber. Ok, là, il se place pour les deux poux. Continue à mettre du retrait. Ok, le chaff qui vient m'enlever le bonus PM, c'est tout ce que j'aime. Normalement, j'ai quelques sorts qui vont de la portée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer à fond. Et puis, on verra ce qu'on peut toucher. Eh non, j'en ai quelques-uns, mais à nouveau, il me manque quand même un petit peu quelque chose. Dommage. On va donc péter le chaffeur, à des fois, d'avoir mieux à faire. On va se faire un mot de régen. Et puis, là, concrètement... J'aurais bien eu envie de faire une cabouette, mais même ça, c'est pas malin, concrètement. Parce que ça me... Ça lui aurait juste permis de lui faire une free TP. Et moi, ça ne m'aurait pas spécialement aidé. Donc, bon, j'évite. J'évite carrément. Là, quoi que je fasse, je ne suis quand même pas bien, malheureusement. Bon, une fois, je vais continuer à râler le zob. J'aurais aimé peut-être balancer une TP quelque part. Je peux en mettre une par là-bas. Allez, on va partir là-dessus. Espérant me rapprocher un peu de l'ennemi. Si des fois, je pouvais mettre quand même un peu de soin quelque part, ça m'arrangerait bien. Hé, le chaffeur, il fait un taf monstrueux, en vrai. Heureusement qu'il est là, sinon je serais déjà mort, je pense. Il a une synchro qui commence à être inquiétante. Il a 8 PA. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire en termes de placement ? Il peut ramener le Xel, mais s'il fait ça, je ne pense pas qu'il pourra isoler mon Yannis assez pour que je ne puisse pas le soigner. Et le Zobal, il n'a pas beaucoup de PA. Alors, encore une fois, on ne sait pas trop où il a combien. Il doit avoir 4 PA, un truc dans le genre. Peut-être plus. Peut-être moins. On ne sait pas. Ok, avec le Xel, il vient ici. Il va peut-être faire une petite frappe de Xel, ce qui est bien vu. L'Ali B, il m'isole. Mon lapin, il est où là ? Je vais le laisser. Je pourrais essayer de le rapprocher. Ok, là je peux faire un Galva, ça me servira pour la suite. Des dégâts sur le Zobal comme ceci. Ok, en plus, je tue sa petite merde, là c'est nickel. Bon, je n'ai rien qui a l'asset de PO autre que ça. Donc, un mode régène, dans le doute. Si ce n'est bien sûr pas sur les nids que je préfère le faire. Le lapin qui peut soigner deux fois ici, ce n'est pas trop mal. Le Zobal, est-ce qu'il peut venir m'embêter ? Il doit avoir 3 ou 4 PA, une fois de plus, je ne sais pas trop. La synchro du Xel me fait peur aussi. Comédie. C'est intéressant la portée avec ça, ce truc. Coup, coup, coup. On va mettre les petits dégâts. Petit retrait surtout. Et je pense que j'ai intérêt à en mettre pas mal aussi sur le Xel si je ne veux pas crever. Je vais partir dans cette idée parce qu'à mon avis, sinon je ne vais pas faire long feu. Allez, espérons que comme ça, ça le fasse à peu près. Alors là, je lui donne une... Non, je ne lui donne rien du tout. Le chaff, encore une fois, en fait, c'est ma principale source de degré, c'est mon chaffeur, concrètement. J'aurais aimé avoir des petits exos invoques. C'est pas d'avoir que je m'en refasse. Mais bon, encore une fois, tout ça, j'attends de voir pour les prochaines mises à jour avant de tryhard, quoi que ce soit. 4 PA. J'espère être en mesure de soigner. Synchro. Bien vu, la synchro. La petite gélure, il lui reste 3 PA. Qu'est-ce qu'il nous fait avec 3 PA, notre ami ? Une frappe de Xel, je pense. Ce ne serait pas trop mal. The ball à 7 PA derrière, là, ça va être compliqué pour moi. Quoique. Je vais venir ici. Je vais avoir 2 PA que je vais avoir du mal à utiliser. Quoique, non, je peux faire un solidarité. Hop. Hop. Pas trop mal comme ça. Et puis, avec ce qui me reste comme PA, je ne vais pas faire grand-chose. J'aurais pu faire un petit vivifiant sur le chaff si j'avais bien anticipé mon coup. Je rêve ou en termes de PV ? Je commence à être mieux que lui, là. 2 000 et quelques. Il y a un tour, je ne disais pas ça, mais là, ça va à peu près. Libé. Comme il dit, ça continue à taper bien fort, mais quand même, ça va à peu près. Je vais rapprocher mon cadran. Je vais remettre une momif. Je vais mettre ça là. Donc allez, une momif. On reprend les boosts ici. Je vais râle l'osobal une fois de plus. L'osobal, c'est vraiment celui qui me traumatise dans l'affaire. Hop. Retrait en zone. Comme ça, je vais me faire une petite fuite. Je vais la faire sur l'enni, la fuite. Comme ça, des fois qu'il le ramène à distance, ça m'arrangera. C'est marrant, vraiment, les dégâts, là, on est tellement dans une optique retrait, soin, de mon côté. Bon, lui, plus retrait, dégâts, il y a un peu de bouclier. Les dégâts viennent, en fait, surtout des trucs annexes, genre le cadran, le chaffeur. Mais là, il y a tellement peu de marge de manœuvre. Il suffit qu'il y ait un tour où je ne puisse pas venir soigner, je me fais éclater, concrètement. C'est vraiment très très close. Bon, la zone ici, elle ne m'inquiète pas plus que ça. Maintenant que c'est plus cumulable, les sabliers de Xel, on est moins dans la peur permanente des zones sabliers. Momif, cadran, bien vu. Mais malgré ça, il commence à être un poil endroger, quand même, lui. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pète le cadran tout de suite ? Ça peut presque être un plan de faire ça. Je pense que je vais partir là-dessus. Si j'arrivais à le terminer, ça me ferait un sacré avantage pour la suite. Bon, ça ne sera pas pour tout de suite, malheureusement. Il faut que je fasse attention un peu à les données de zone non plus. Je vais le mettre ici. Ok, je vais réellement terminer le cadran. Ça ne sera pas pour tout de suite, je pense quand même que là, je vais vous en tirer. Normalement, il n'y a pas trop de paix sur le Zobal. Je veux vraiment garder un ascendant sur le nombre d'invocations, sur les cadrans, les boosts. Sinon, je n'ai aucune chance. Petit malus de dommage. Les nids, là, se retrouvent un poil en difficulté. Je vais rapprocher ça comme ça. Je verrai plus tard ce que je fais avec le reste. Alors, je peux ramener le Zobal, mais si je fais ça, je n'ai plus de PA après. Ok, ce n'est pas vraiment ce que je comptais faire. On va venir simplement embêter notre ami comme ça. Encore une fois, la fuite sur les nids en priorité. Alors là, je ne me suis pas forcément placé de manière incroyable avec le Xel. Et je n'ai pas terminé le cadran. J'ai complètement fait de la merde. Ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire, là. Dommage. Il aurait fallu soit que je pète le cadran, soit au moins que je me protège un peu des zones de dopou. Heureusement, il y a mon ami qui va jouer entre temps. Et là, je peux commencer à être une menace pour le Xel. Si je lui lâche un coup de corrompu en crit, je peux monter presque à 1000 là-dessus. Ça peut aller vite de passer un kill derrière. Il me replace encore une fois. Le cadran d'Oxel, il lui manque juste la petite flamiche pour être terminé. Un petit peu triste. Il n'y a pas de boucle d'affichage, j'en ai d'accord là-dessus. Je réfléchis en termes de placement, là. Je vais plutôt partir là-dessus. Parce qu'il me tacle. Donc, c'est peut-être plus safe. Je parte sur... Ah, merde, je n'ai pas la portée au mode régen. Je vais mettre une prêve. Maîtrise d'armes. Et flamiche. Putain, je n'ai pas eu le temps de mettre la flamiche. Bon. Voilà. Là, c'est quand même pas négligeable. Ce stade, c'est vraiment des dégâts qu'il ne faut pas perdre. Mais bon. Les temps de jeu, toujours compliqués sur Dofus. Ce n'est pas nouveau. Je vais venir faire un focus sur l'Oxel, là, je pense. que je réfléchissais à mettre les frags. Attends, on est autour 25, quoi. Ça fait du bien, quand même, d'avoir un colis qui dure un peu. On a le temps un peu de voir ce qu'on a en phase et tout. C'est quand même plus sympa, je trouve. Je vais mettre le zobal comme ça. Et venir mettre du retrait sur l'Oxel. Le rollback, ça nous met comment ? Ok, je vais donc... En faire un. Pour que les nids reviennent dans le boost. Comme ça, je mets un petit retrait sur le zobal. Je peux au temps mettre la fuite une fois de plus. C'est tendu, tout ça. Xelor, 1000 PV. The ball, 8... Pardon, oui. 1000 PV, 6 PA. The ball, 2000 PV, 8 PA. Je pense que lui aussi, il essaie tout le temps de trouver la bonne chose à faire. De faire le bon choix. Parce que là, tout se joue à pas grand-chose. Si on choisit de mettre du placement au lieu de mettre du retrait, ou du rox, de la place, du soin, ça va tout peut changer complètement à l'issue du combat. Donc, il faut faire gaffe à ça, bien sûr. Il vient ici, mettre du retrait sur mon nanny, me tacler. Le tacle est assez bien vu. Là, j'ai la zone pour mettre le soin sur le xel, mais malheureusement, ça n'ira pas. Ok, je peux faire ça. Je ne veux pas perdre mon xel, moi. Est-ce que j'y vais... Je vais y aller en sélectif, en espérant que ça passe. J'aurais pu choisir de faire autrement. Je vais rester dans la zone du cadran également. Parce qu'en sélectif, je continue quand même, petit à petit, à mettre des dégâts sur le zobal, à soigner mes invoques, il ne faut pas que je perde le chaffeur. Mais le zobal, vous voyez, il a même des petits dégâts de loot zone de sélectif. Enfin, on ne crache absolument sur rien ici. C'est vraiment... Le but, c'est de tout maximiser. Plus ton dopou, bon, au final, il a perdu beaucoup de PA pour se remettre son truc en place. Mais... Ah putain, pour 2 PA, est-ce qu'il me met ? Ce qu'il me met pour 2 PA est assez inquiétant tout de même. Bon, là, on va y aller, clairement. Ok, je vais mettre un debuff. Pas souvent que je fais ça, mais... Hop, la momif. Et là, normalement, c'est 2 PA. Nickel. Ok. Je viens ici, je reste dans la zone de boost du cadran. Tout le monde a repris le boost ici. Lui, il se fait un peu éclatant. Alors là, il y a un bug d'affichage sur les points de bouclier. La synchro qui pète par le chaffeur, c'est l'espoir qui revient, les amis. Bon, je n'avais jamais perdu espoir. Je m'accroche tout le temps jusqu'au bout, bien sûr. Mais là, alors, on a un exhal quand même qui n'est pas bien. Mais, il y a peut-être un truc à faire. Alors, il m'isole l'ennie, encore une fois. Il est assez attentif à son placement. Je trouve qu'il l'a plutôt bien géré sur le combat. La manière dont il entrave mon ennie était à chaque fois bien vue. Ah ouais, c'est vraiment efficace. Il n'y a rien à redire. Et le Zobal, il a combien de PA ? 4 PA. Je pense qu'il va pouvoir terminer mon gzel, malheureusement. Là, je n'ai plus rien pour me déplacer. En revanche, je peux mettre un gros tour de dégâts sur le gzel. Et ça passe. Incroyable. Et là, j'ai tout pile la ligne de vue sur le Zobal. Et je vais plutôt choisir de mettre du soin que de maximiser les dégâts. Je vais mettre aussi un petit... Alors, est-ce que le vivifiant marche sur le lapino quand il est fabusté ? J'ai un doute. Non, le lapino aussi doit être stimulé. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Et là, je pense que je m'en sors comme ça. Waouh ! Super combat. Vraiment, moi, j'adore. Il y en a plein qui trouvent ça chiant quand les combats durs. Moi, je m'éclate. Je trouve que c'est bien plus intéressant que d'avoir un machin qui autour d'eux est fini. Là, au moins, il y a du jeu. Il se passe des trucs. Bon, ils ont l'air pas très bavards en face. Peut-être aussi nerveusement éprouvés. C'est quand même fatigant de faire ce genre de choses. Mais moi, c'est vraiment les combats que j'adore. Après, vous pouvez le regarder. Vous pouvez vous dire, ok, là, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Quand même bien mieux. Et puis là, on a vraiment pu voir les gameplays des différents persos. C'est vraiment tout ce que j'aime. Hop. Petit coup rompu. Et on passe le kill. C'est bien, ça faisait une dizaine de jours que je n'avais pas colis. Là, ça fait plaisir d'avoir un beau truc comme ça. Contre une team vraiment bien, bien solide. Assez redoutable. Et je m'en sors de justesse. De justesse. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, la mine pleine de dolomite et obsidiante. Ça, c'est tout ce qu'on aime. On ne pouvait pas espérer une meilleure fin de vidéo, je crois. Hop là. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, vraiment, je me suis éclaté sur ce colis. Ça me donne encore plus envie de jouer mon Zobal de Pou. Donc, en fonction de ce qu'il y a sur la prochaine match, je verrai si j'abonne le mien ou pas. De toute façon, j'ai juste à mettre le stuff dessus. Le mien est complètement prêt. Donc, on verra. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501